Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez une bonne fin de semaine Et on va parler de ce débrief de l'Olympique Lyonnais qui était extraordinaire, franchement extraordinaire Franchement, je vais dire la vérité, pour moi, c'était extraordinaire L'Olympique Lyonnais va jouer à Spartak Pride un match exceptionnel Puisque les Lyonnais sont rentrés dans le stade avec une envie qui n'était même pas encore oubliée Comme vous les connaissez bien, Lyon, quand ils commencent le jeu, c'est tout doucement, tranquille, on joue en passe et tout Et bien ils se sont fait bousculer, directement, directement, bousculer directement Les joueurs du Spartak Pride qui ont bousculé, qui ont mis la pression d'entrée avec ce premier but Du côté de Boateng qui a été pris de vitesse Et le premier but est vite, vite rentré Et puis, bon, enfin, on va dire que Lyon a su remonter après, par la suite de la débrief Avec déjà cette entrée de match, bon, on n'est pas chez nous, on n'est pas à Lyon On est en déplacement, on est au Spartak Pride Du coup, ce qui se passe, c'est que, bon, voilà, ils sont chez eux Ils ont leurs supporters, ils ont tout Ils ont la motivation des supporters, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner le match Mais ils ont mis toute la pression, ils ont tout donné, même l'entraîneur, il était dans le banc Il était élevé, il avait la rage, dès qu'il a eu le but, il était comme ça Lui, il croyait que ça y est, lui, il croyait qu'il avait gagné le match, c'était fini Il croyait qu'il allait mettre 6-0 à Lyon comme ça facilement Mais, il a rêvé, lui, il a rêvé Tu ne peux pas mettre 6-0 directement à Lyon en première mi-temps Il voulait nous mettre 3-0, 4-0 Mais, bon, ce qui est bien, c'est que Spartak Pride a bien commencé sur l'entrée de match Ils nous ont bien mis la pression, bien complètement, bien et bon, correctement Et ils ont mis un premier but, ainsi qu'un deuxième but Et du coup, ils étaient bien entamés et ils étaient prêts pour un match pour affronter l'Olympique Lyonnais Mais, les Lyonnais, même si on a pris un grand coup, un bon coup de boxe, comme je dis Un bon coup, une bonne bousculade, bien boxé et tout Même si on a été bousculé en première mi-temps, il faut le dire la vérité Lyon n'était pas en première mi-temps Parce que Lyon, ils sont arrivés dans le stade, tranquilles, joué les passes, tranquilles Bon, ils ont essayé de ne pas prendre une valise Ils ont réussi à la maîtriser à la fin de la première mi-temps Mais, ce qui est bien, c'est qu'après, en deuxième mi-temps, le discours de Peter Bosch a marché On a bien vu que son discours a fait que la deuxième mi-temps Moi, je n'étais pas vraiment inquiet quand j'ai vu les 2-0 Et je me suis dit, Lyon, ils sont capables de revenir Parce qu'après, c'est qu'on sait très bien dans toutes ces équipes que vous allez dire Bon, là, on ne joue pas contre le Real, on ne joue pas contre le Bayern Ça aurait été le Bayern, ça aurait été difficile à revenir Parce que ce sont des équipes qui savent tenir des scores Le Bayern, ça aurait été Chelsea, des équipes comme des grosses équipes Ça aurait été un peu plus compliqué Mais là, c'était une équipe qui est bonne à son moment Mais ce n'est pas une des grosses équipes C'est une équipe de Spartak Prey qui est bonne dans son championnat, etc Mais bon, Lyon, on a su que, bon, voilà Le match a été lancé quand on a vu les deux buts du Spartak Prey Et bien, en deuxième mi-temps, une fois que tu as tenu 2-0 à la mi-temps En deuxième mi-temps, quand tu rentres Forcément, c'est pour essayer de changer la donnée et mettre le taquet Du coup, Lyon est revenu en deuxième mi-temps, ce qui s'est passé Moi, je n'étais pas très inquiet sur ces 2-0 Mais je me suis dit, en deuxième mi-temps, comme on connaît très bien Lyon Lyon, en deuxième mi-temps, ils ne vont pas se laisser faire Ils vont répondre à toute cette attente de but Et puis, c'est ce qui s'est passé Moi, je suis content, je vois des joueurs du Spartak Prey très nerveux Ils donnent tout, ils donnent tout Du coup, après, Lyon s'est réveillé Et bien, nous aussi, on a donné tout Du coup, ça a fait beaucoup de cartons Beaucoup de cartons pour l'en appellionner Parce qu'il a fallu donner aussi son coup Nous aussi, on a donné tellement de cartons Qu'on a failli perdre notre grand défenseur allemand Boateng Puisqu'il a pris un carton jaune Puisqu'il a commencé à s'énerver avec un joueur Puisqu'il y avait un coup qui était mal passé Du coup, il a failli prendre un rouge Du coup, comme Boateng, il commence à être très très chaud Donc, il a pris un carton jaune Et on a dû le faire sortir en deuxième mi-temps Puisque là, ça commence à être tendu Et tout le monde commence à prendre des cartons Ça s'enchaînait du côté lyonnais Des cartons jaunes Je pense que je ne sais pas si on a pris le plus de cartons jaunes Dans ce match que dans tous les autres matchs Puisque là, les cartons jaunes J'avais peur qu'il y aille avoir deux rouges Mais on a eu effectivement un carton rouge Mais ça n'a pas changé que Lyon Comme vous avez vu, si vous avez vu les autres matchs Lyon Ils avaient fait un match Je ne m'appelle même plus C'est contre quelle équipe Je ne cherche pas à m'en rappeler Mais on avait perdu avec un carton rouge Donc Lyon a l'habitude de perdre Enfin, de perdre De gagner un match Même s'ils ont un carton rouge Donc voilà, moi ça ne m'a pas dérangé Mais ce que j'ai aimé C'est qu'en deuxième mi-temps Lyon, ils ont donné Du coup, ça faisait un bras de fer Ça faisait entre les deux équipes Ça faisait C'était tendu C'était hyper tendu Et ce genre de match J'ai quitte de voir des matchs comme ça C'est génial On ne s'est passé de ce faire Comme quoi Qu'ils allaient nous défoncer Comme ça facilement Ben non On est revenu dans le match Jusqu'à avoir 2-2 Et du coup, au niveau du 2-2 Je me suis dit On garde avec les bons jours Et franchement Là, il n'y a rien à dire C'est l'entraîneur Peter Bosch Il a fait un coach de fou De malade Franchement Un bon coaching Là, c'est le point de dire J'ai vraiment à dire Tenir à souligner Que Peter Bosch Là, Peter Bosch Pour moi, c'était presque L'homme du match Puisque les remplacements Qu'il a fait Il a bien calculé Et il a bien coaché son match Et après, les joueurs Ils ont fait le taf Avec notre dieu Je n'ai rien à vous dire C'est notre dieu Notre dieu Paqueta Qui est rentré Est extraordinaire Des passes démoniaques Démoniaques Franchement Des passes Flop, flop, flop Une passe, passe En deux passes Il donne des belles passes A des joueurs Pour avancer l'équipe C'est lui qui emmène L'équipe par l'avant Pour essayer de donner La puissance à l'équipe C'est lui qui aide L'équipe à monter Vers l'avant Avec ses belles passes En profondeur Et tout Et puis Moi je dirais Franchement L'entrée de Paqueta A fait beaucoup Du bien A l'Olympique Parce que S'il n'était pas là Je pense qu'il y aurait eu Peut-être un match Ou peut-être Moi je dirais Une défaite Parce qu'il a A mener tout le monde Par avant Il y a à noter Aussi à dire Que Paqueta lui aussi Il en fait un peu trop 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 Mais je veux dire C'est pas dans le match C'est que déjà Ce qui s'est passé En fait sur Paqueta Ce qui s'est passé En fait C'est que Paqueta En fait Monsieur A voulu faire A le beau A venir En retard A aux entraînements A voulu faire un peu Voilà C'est ce qui a fait Que monsieur Paqueta Était dans le banc Voilà C'est pour ça Que Paqueta N'a pas été Entrée De jeu Dans le jeu Parce que sinon S'il n'aurait pas fait Le beau Ben voilà C'est des conneries C'est vrai que c'est notre dieu On l'aime tous à Lyon Et tout Mais là Il a mal géré Puisqu'il aura pu jouer Direct le match D'entrée D'un filet Dans la fête de match Pour jouer Mais bon On va dire Le coach s'est fait respecter Puisqu'il n'a pas fait Entrée Par rapport à ça Puisqu'il n'est pas venu A l'heure aux entraînements Il était un peu à la bourre Et donc Le coach Peter Botch Se fait respecter Donc si Paqueta Il fait un peu le beau A ne pas venir à l'heure Etc Et tout Ben il le met au banc Et puis après Il jouera en deuxième mi-temps Bon voilà C'est ce qui s'est passé Mais malgré ça Même s'il a joué en deuxième mi-temps Avec l'équipe Franchement Ça s'est super bien passé Mais on a échappé belle Quand même On va dire que Lyon a échappé belle Franchement que Paqueta Est rentré en deuxième mi-temps Il a changé tout le tournoi du match Qui a fait des passes décisives Et qui a même marqué son but Et que voilà Du coup Tout s'est passé Et il sera ordinaire Parce que là On va dire C'est une petite équipe Et il ne faut pas dire Que on va dire C'est une petite équipe Oui Mais pour moi C'est quand même Ça fait partie d'une grosse équipe Parce que Comment ils ont joué Ils ont donné l'envie Qu'aurait fait une grosse équipe C'est à dire Ils ont donné jusqu'à la fin Le Spartan Après Ils ont donné 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 Donc voilà Ils avaient la rage Même leur entraîneur Mais Lyon n'a pas dit Son dernier mot Donc voilà La victoire lyonnais 4 buts 1 à 3 Vu que Il y a eu des buts On a eu la chance Qu'il y ait des enjeux Etc Mais c'était un match Très tendu Et très nerveux Puisque là Il fallait avoir Le mental Pour jouer ce match Il fallait avoir le mental Mais ce qui est bien Voilà On se retrouve premier Comme vous avez vu Le classement Le Olympique Lyonnais Toujours premier Avec 9 points Et puis qualifié Et à dire aussi A noter que Ce week-end Il y a un grand match Contre Nice Donc moi Je pense que Ça va être un peu Compliqué Puisqu'on peut perdre Contre Nice Mais on va se dire Que j'espère Que l'équipe Va se donner A fond Comme dans ce match Puisque Nice Ça va pas être du gâteau Et là Ça va être très compliqué Puisque Avec des cartons Qu'on est en ce moment Mais je pense que Les cartons Sont pas notés Ils sont notés Que pour la coupe d'Europe Je pense Qu'ils sont pas notés Pour la Ligue 1 Enfin bref On va voir Ce qui va se passer Ce week-end Ce serait dimanche Europa League Que du gâteau Franchement Tout s'est bien passé Même si ça a mal commencé C'est ce qui est bien C'est que voilà Ça s'est bien passé Mais j'espère Qu'entre Nice On va pas prendre Parce que là Ça va être compliqué Avec les fatigues De Europa League Les joueurs Qui se sont fatigués De ce gros match Qu'on a sorti ce soir Enfin bref On verra bien Comment ça se passe On se retrouve Pour la prochaine vidéo Les amis Quant à moi Voilà Moi je vais aller me reposer Parce que là C'est rempli d'émotions C'est incroyable C'était un match Génial Ils nous ont pris Pour qui ? Franchement Ils nous ont pris Pour qui ? Ils ont pris Qu'on allait se laisser faire Laisse tomber Ça reste Laisse En Lyon On se laisse pas faire On se laisse pas faire Surtout avec La grosse équipe Qu'on a cette année On se laisse pas faire Une belle victoire Lyonel 4 buts à 3 Franchement Nickel Allez On se retrouve Pour la prochaine vidéo Les amis